Bonjour Younous Omarji. Le coup d'envoi de cette grande conférence a été donné hier à La Réunion en présence du secrétaire d'État aux Affaires européennes. On peut y voir là tout un symbole. Oui, vous savez, la Convention sur l'avenir de l'Europe a été lancée par les institutions européennes et à charge à présent pour les États de faire vivre cette convention dans l'ensemble des États membres. La Convention à La Réunion, je suis un partisan, vous savez, de la démocratie participative et plus on donne la parole aux citoyens, mieux c'est. Mais je suis un peu dubitatif tout de même sur ces opérations puisque nous avons eu le précédent, vous vous en souvenez, de la Convention sur le climat et nous nous souvenons que toutes les propositions dérangeantes qui avaient été formulées par les citoyens ont été écartées. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de tenir compte de ce que disent déjà les citoyens sur les politiques européennes. Nous le savons. Par exemple, s'agissant du traité européen, il faut se souvenir que les réunionnais en 2005 avaient voté non au référendum et qu'ils attendent aujourd'hui que l'Europe non pas fasse sa promotion continue permanente sur du vide, mais que l'Europe protège davantage les productions, que l'Europe permette de créer toutes les conditions pour le développement local et c'est ce à quoi je travaille en permanence au Parlement européen. Alors Yunus Omarji, si je vous comprends bien, il faut que cette consultation soit suivie des faits. Est-ce que vous y serez vigilant ? Quelles sont vos attentes concrètement ? Oui, écoutez, je veux bien être naïf et avoir beaucoup d'espoir. Mais en réalité, nous savons bien que cette convention va déboucher sur que très peu de choses. Et puis, vous savez, je suis un peu dubitatif également sur le télescopage de calendrier. entre cette consultation et puis aussi la présidence française de l'Union européenne qui sera en même temps que la campagne des présidentielles. Et ce que je dis au gouvernement, c'est qu'il doit faire très attention à ne pas instrumentaliser ces différents cadres pour des campagnes électorales parce qu'autrement, tout le monde y perdra et l'Europe va y perdre également. Merci Yunus Omarji d'avoir répondu à nos questions et d'avoir réagi à cette consultation citoyenne qui se tient actuellement dans le département.